Dans une région qui gagne 60 000 nouveaux habitants chaque année, nous avons le devoir de favoriser la construction afin de permettre à chacun de se loger dignement. Autour de la présidente Valérie Pécresse, nous sommes convaincus que c'est en construisant davantage que nous pourrons faire structurellement baisser les prix. Alors, depuis fin 2015, nous avons entrepris une politique de libération du foncier et de diminution des normes afin de favoriser cette construction. Notamment grâce au plan pluriannuel d'intervention de l'établissement public foncier d'Ile-de-France qui permet aux maires de réaliser leurs projets et de transformer leur ville. Concrètement, nous acquérons du foncier près de 2 milliards d'euros d'ici à 2020 afin d'en libérer davantage avec une augmentation de 50% du foncier d'ici à 2020. Parallèlement, toujours dans le cadre de ce PPI, nous avons supprimé toutes les normes qui étaient venues progressivement s'ajouter à celles de la loi avec un crédo, la loi, toute la loi et rien que la loi. Résultat, ça marche. Nous aurons cette année augmenté de 15% sur une seule année les cessions de foncier en Ile-de-France et nous réalisons le choc d'offres, celui d'ailleurs qu'appelle de ses voeux le gouvernement, puisque nous n'avons jamais autant construit en Ile-de-France, jamais autant avec un record d'autorisation de mise en chantier de 86 000 sur l'année glissante. Alors, pour aller plus loin, la région a décidé de montrer l'exemple en mobilisant son propre foncier, son propre patrimoine sur les terrains des lycées qui lui appartiennent. Vous savez qu'il y a près de 500 lycées en Ile-de-France, 471 exactement. Et sur ces 471, nous sommes propriétaires, c'est-à-dire le terrain, du terrain et du bâti, d'environ la moitié d'entre eux, 433 exactement. Alors, depuis plusieurs mois, les services de la région, que je remercie de leur constance et de leur détermination, avec l'appui renforcé de l'IAURIF et de l'EPFIF, ont audité les terrains en question afin de recenser les sites mobilisables pouvant faire l'objet d'une cession et ainsi de la construction de nouveaux logements, notamment sociaux. Concrètement, la convention qui vous est soumise aujourd'hui permet à la région de céder des terrains à l'EPFIF, lequel portera provisoirement ces terrains, comme c'est son objet social, afin de le céder à prix coûtant à des promoteurs en vue de la construction de nouveaux logements. Quelques observations qui me semblent essentielles de porter à votre connaissance. La première, c'est que chaque site mobilisé l'est en plein accord avec les maires et la communauté éducative. Notre rôle, notre ambition, c'est d'être des facilitateurs. Nous ne sommes pas là pour passer en force. La présidente vient de le dire dans son propos introductif. Nous ne sommes pas là pour priver les lycéens de leurs cours de récréation ou de tout ce qui peut leur permettre d'accomplir leur scolarité. L'objectif, il est en revanche d'accompagner et de rendre possible des projets toujours en accord avec le maire et toujours en accord avec la communauté éducative. Cette convention vise cinq premiers sites pilotes, qui sont des lycées que vous trouvez dans la convention, situés à Melun, à Conflans-Saint-Honorin, à Tavernie, à Vauréal et à Champigny-sur-Seine. Mais cette convention cadre nous permet plus largement la mobilisation de plusieurs dizaines de sites, puisqu'elle est abondée à hauteur de 35 millions d'euros et parce qu'elle court jusqu'à 2025 au regard du temps que nécessitent, comme vous pouvez l'imaginer, les négociations et la mise en œuvre de ces projets. J'insiste aussi sur un autre point. Bien sûr que notre ambition est de favoriser la construction de logements, notamment sociaux, mais en accord avec les maires, et là ce sera du cas par cas, nous essayons de faire un travail d'orfèvre. L'idée c'est aussi de permettre la construction de services, de commerces, de pieds d'immeubles, orées de chaussées ou d'espaces qui peuvent accueillir des start-up ou des espaces de co-working. Même si évidemment la priorité va à la construction de logements au regard des 60 000 nouveaux habitants que compte notre région chaque année. Tout cela va permettre de valoriser notre foncier. C'est aussi ça l'objectif. Cette valorisation foncière issue de ces sessions permettra d'investir et permettra d'investir en priorité dans la rénovation des lycées qui, vous le savez, est plus que nécessaire. Je voudrais vous dire en conclusion qu'à travers cette convention qui est inédite, la région montre l'exemple en libérant son propre foncier, fait preuve d'inventivité, parce que cela n'avait jamais été imaginé et essayé, et démontre une nouvelle fois une détermination totale à transformer le visage de l'île de France avec et en lien avec les maires bâtisseurs et en accord avec un cahier des charges qui permettra de s'assurer de la construction et d'une diversité d'offres de logements, notamment sociaux, même si seule la loi doit s'imposer et pas de normes supplémentaires ne doivent s'y ajouter, mais aussi avec un véritable souci de qualité à la fois environnementale et architecturale. Je vous remercie. Merci. Merci.